Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo à 2300 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. On est au col des tentes et c'est là où on plante la tente. Cette vidéo commence trop trop bien. Juste derrière c'est le départ de la randonnée pour la brèche de Roland, le pic du Taillon, etc. Je vous les ai déjà partagés, je vous mettrai les liens dans la description, pas les mains dans la description si ça vous intéresse. La particularité de ce plan là, c'est que je tourne au A7 Mark IV et pas à la GoPro. Vous vous en rendez compte, la qualité est normalement mieux, la qualité vidéo, la qualité audio. Je n'ai aucune espèce d'idée, donc juste après ce plan, je vais vérifier à quoi ça ressemble. Et si ce n'est pas dégueu, on reste avec ça. Sinon il y a des chances qu'il y ait un mix A7 plus GoPro, puisque la GoPro elle a les petites bonnettes pour enregistrer quand il fait du vent. De ce que je vois, ça n'a pas l'air trop dégueu, donc on va continuer comme ça gentiment. Le plan est peut-être un peu trop près, mais pareil encore une fois, c'est pour ne pas parler trop fort en réveillant de tous les gens qui sont autour. Enfin tous les gens, pas de temps de gens que ça non plus, mais les gens qui sont autour. Mais être plus près du micro aussi, quand on sera un petit peu plus loin, je me permettrai de parler plus fort. Le café est coulé avec un Jetboil qui se trouve caché ici. La particularité de cette vidéo, si vous voyez des trucs que vous trouvez intéressants dans cette vidéo, genre le Jetboil Slash que j'ai à côté, le duvet, le matelas, peu importe, tout ce que vous allez voir dans cette vidéo. S'il y a des trucs qui vous semblent intéressants, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et moi je ferai une vidéo dédiée de ce produit après. Je vais monter un petit peu avec tout ce que j'aime bien et pas mal de trucs que j'achetais récemment, dont je ne vous ai jamais parlé. Encore une fois, donc si c'est des trucs qui peuvent vous intéresser, vous le mettez dans les commentaires et ça peut être sur un article dédié, un 2 minutes Tuesday par exemple, ou un passage un petit peu plus long dans le prochain vlog. Là par exemple, le premier truc qui manque pour boire ton petit café au réveil à la montagne, donc il est 6h, non jeudi n'importe quoi, il est 8h, il s'est levé, donc il doit être 8h15, un truc comme ça. Le truc qui manque évidemment, c'est une petite chaise pliable, il y en a une dans ma liste Amazon, je pense qu'elle ne va pas faire long feu, parce que le café le matin, c'est super cool en randonnée, etc., en bivouac, mais le café le matin debout, c'est un peu relou. Et puis après je pourrais vous caler sur un trépied devant moi, alors que moi je serais assis dans ma petite chaise avec mon café en train de manger mes gâteaux, et je pourrais vous raconter plein de trucs, et ça sera trop mignon, on passera des moments géniaux tous ensemble. Hier soir on est arrivé sur les coups des 21h, donc il faisait déjà nuit noire, montage de la tente à la frontale, et j'aurais peut-être dû réviser un petit peu avant, mais en vrai elle se monte très très bien cette tente de D4, c'est une 4 class quick hiker, je ne sais pas trop quoi, elle se monte excessivement bien, il y a deux gros arceaux, des sardines, on tire sur les fils et boum, la tente est montée, ça c'est vraiment très facilement tout seul, c'est prévu pour le genre de situation dans laquelle je l'ai utilisé hier soir. Arrivée, il fait nuit, on est un peu paumé, on monte la tente vite, on se met dedans, et bonne nuit les petits, très cool. L'autre truc qui est très cool, c'est un matelas cisemite avec pas mal d'isolation etc., un air de 4A, donc beaucoup d'isolation par rapport au sol, très très bien, il a fait vraiment froid, là il fait 8 degrés, me dit la Tesla, 8 degrés, donc pas super chaud, pas super chaud, et pour autant, très très bien là dessus, avec mon duvet qui lui est un peu limite, c'est mon duvet décathlon, qu'il faudra que je remplace je pense. Et donc ce matelas cisemite se gonfle super facilement, il y a un système qui permet de souffler un petit peu dans une grande poche, et la grande poche vient permettre de gonfler en 2-3 soufflages, vous avez gonflé votre matelas, et c'est un confort pour faire dodo dessus, c'est beaucoup trop génial. Et c'est la première fois que je dormais aussi, avec un oreiller gonflable, acheté à décathlon lui, voilà. Et j'ai également dessus pour le réveil, donc une doudoune Simon, ça s'achète chez décathlon, c'est la haute gamme de décathlon, dans la vidéo de la semaine dernière, j'avais une membrane orange Simon, bon ben c'est celle qui va avec elle, cette membrane je l'attends depuis 2 ans, en vrai, ça c'est un petit tour de cou, enfin c'est un bun en fait, vous en faites ce que vous voulez, moi je m'en sers quand je sors de la douche, confidence pour confidence, pour me tenir les cheveux et les sécher, c'est de la laine mérinos, c'est décathlon, et par contre j'ai redécouvert la marque Patagonia, alors redécouvert parce que j'avais une doudoune de chez Patagonia qui était fabuleuse, que j'avais acheté trop grande par contre, je fais du XL dans à peu près toutes les tailles, LXL dans à peu près toutes les tailles, et je fais du M chez Patagonia, donc quand j'ai pris du L, évidemment c'était beaucoup trop grand, et je redécouvre la marque Patagonia, pourquoi je vous dis ça, parce que son fondateur a tout simplement décidé que le seul actionnaire c'était la planète, donc il a splitté la société en deux, pour faire très simple, une partie de 2% avec 100% des pouvoirs de décision de l'entreprise qui est pour sa femme et ses enfants, et une autre partie de 98% de l'entreprise qui est juste là pour faire tourner l'entreprise et s'assurer que l'entreprise, il y a une association qui est montée, je crois que c'est cette partie là, pour soutenir uniquement la protection de la planète, uniquement, voilà, donc pas de bénéfice entre guillemets, tout part dans la protection de la planète, et le slogan du coup maintenant est la planète est notre seul investisseur, et je trouve ça colossal, ils ont toujours fait des produits incroyables, de Patagonia, ils ont toujours été très orientés sur la réparation plutôt que le remplacement, il y a des services de réparation qui sont fabuleux chez Patagonia, et cette dernière petite action, entre guillemets, m'a surchauffé à remettre le double ou le triple du prix certaines fois dans du matos Patagonia, mais que tu gardes longtemps, parce que déjà c'est prévu pour être réparé, etc., et qui techniquement, c'était ça mon propos, mais c'est un plan beaucoup trop long, techniquement est incroyable, la polaire que j'ai acheté est très très fine, elle me tient chaud, mais d'une force, elle est ultra ajustée, elle est trop confortable, c'est la meilleure polaire que j'ai jamais eue, et c'est très loin de la deuxième polaire, meilleure polaire que j'ai pu avoir, et j'ai pris des t-shirts, pareil, en synthétique, pas en laine de Mérinos, parce que ça me gratte un petit peu, en synthétique, qui sont faits avec des matières recyclées, voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, je suis dingue de cette marque, que je les trouve géniaux, enfin je suis dingue, je les trouve géniaux, et je ne peux que vous encourager, à au moins regarder ce qu'ils font, sachant ce que je viens de vous dire, et la nouvelle acquisition, beaucoup trop sexy, c'est ce petit réchaud Jetboil Stash, qui est très compact, qui va permettre de stocker, tout le matériel à l'intérieur, de la popote, le brûleur est en titane dessous, c'est juste ultra efficace, ultra compact, très facile à transporter, très très efficace, parce que c'est deux fois plus efficace, qu'un réchaud traditionnel, est jusqu'à 20 à 40% plus efficace, que les autres brûleurs Jetboil, ce qui est colossal, je n'ai pas trop de références, dans le monde des réchauds à gaz, mais pour autant, celui-ci est super pratique, et facile à utiliser, en première acquisition, zéro soucis, lui par contre, je pense que je vous ferai une review, dédiée dessus, parce qu'il le mérite, et comme c'est en train de se dégager, ça part sur une mini rando, mais genre mini rando, de trois bornes, avec 300 mètres de positif, nul, une rando nul, voilà, mais ça permettra, de se balader un petit peu, de peut-être faire un test de workout d'or, en vrai, je n'ai pas super l'envie, mais peut-être, j'aimerais vous refaire un test de workout d'or, avec l'Apple Watch Ultra, parce qu'il y a des trucs nettement plus sympas, et le fait de filmer à l'appareil photo, me fait percuter, qu'en fait, je dois régler manuellement, la luminosité, en fait, la vitesse d'obturation, pour faire très simple, et je ne peux pas juste, ce n'est pas du point and shoot, comme la GoPro, donc, c'est un peu moins adapté, un peu moins sexy, que la GoPro, la qualité d'image est incroyable, le son, j'espère vraiment qu'il sera bon, mais pour autant, c'est un petit peu plus chiant à utiliser. C'est parti pour workout d'or, comme d'habitude, on vient ici, on va tout en bas, dans les settings, clac, settings, je dis, on vient chercher une route, et on va faire la boucle des espécières, qui se situe ici, donc elle est sélectionnée, on vient maintenant dans hiking, et dans hiking, hiking, on va avoir la topographie, qui s'affiche juste ici, et la particularité, ce que j'ai trouvé l'autre jour, c'est que quand vous faites une topo, vous avez la possibilité de dire à workout d'or, je n'ai absolument pas anticipé ce plan, vous avez la possibilité, disais-je, de dire à workout d'or, send map ici, et donc du coup, en bas, toute la carte, donc évidemment la topographie est envoyée à la montre, ça c'est le bouton d'en haut que je vous ai montré la semaine dernière, et tout en bas ici, send map, et toute la carte va être envoyée à l'Apple Watch, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de réseau, ce qui est le cas maintenant, il n'y a absolument pas de réseau, comme vous le voyez, et bien l'Apple Watch, elle a la topographie, a toute la carte, etc. jusqu'à une certaine limite, si je dézoome, voilà, la tuile s'arrête, on n'a plus de réseau, on n'a plus de carte, mais pour autant, on a toute la zone actuelle, et ça c'est très très sexy. Et pour débuter cette vidéo, on va faire une battle, entre le Sony A7 Mark IV, donc ici, stabilisé, machin, tout ça, et la GoPro, pour une raison très simple, c'est qu'il me reste 30% de batterie, sur le Sony A7 Mark IV, et que je n'aurai pas assez pour faire toute la sortie, si je veux bien faire les choses, entre guillemets. Et du coup, c'est maintenant que je vous fais bosser un petit peu. Voici le A7 Mark IV, à contre-jour, en marchant, en randonnée, etc. avec un petit panneau, tout marrant, etc. Pas d'adaptation à la luminosité, comme vous le voyez, ça sature. Et voici le même plan tourné à la GoPro, toujours en 4K60, toujours à contre-jour, toujours en marchant, avec le même panneau, qui du coup, s'adapte en termes de luminosité. Ça a l'air vachement mieux. La GoPro a évidemment l'immense avantage, si je me mets du côté du soleil, c'est mieux, à l'immense avantage de me permettre de faire du point-and-shoot réellement. Elle est sur un petit manche trop mignon. Et il y a de la stabilisation plus-plus. Il y a un ultra grand-angle par rapport à l'appareil photo, même avec le 16mm et la stabilisation, etc. Ça croppe toujours. Il y a les petites bonnettes contre le vent. Effectivement, on perd un petit peu en qualité par rapport au Sony. Un gros peu même par rapport au Sony, je pense. Mais c'est vachement plus agréable à utiliser. Putain, je suis essoufflé, merde ! Si je vous refais le même plan au Sony A7 Mark IV, j'ai désactivé la stabilisation pour avoir un plan un petit peu plus large. Mais déjà, je sens que je suis obligé de parler plus fort. C'est plus lourd à tenir à distance. Mais pour autant, parce que je vous aime, je vous aime d'amour, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, parce qu'au final, c'est vous qui regardez les vidéos. Donc si c'est pour faire des vidéos dégueu que vous ne regarderez jamais, je ne pense pas qu'elles soient dégueu, mais si c'est pour faire des vidéos que vous ne regarderez pas parce que vous savez qu'il peut y avoir mieux maintenant, je me suis tiré une balle dans le pied. Mais en fait, c'est un petit peu dommage. C'est magnifique. Bon, vous ne voyez pas. Et du coup, cas concret, je vous disais « Oh mon Dieu, c'est magnifique ! » Et vous n'allez pas le voir avec le Sony. Alors que si je vous montre avec la GoPro, encore une fois, il y a un ultra grand angle, il y a le truc qui s'adapte en fonction de la luminosité, etc. Là où c'est lumineux, là où ça l'est moins. Et c'est quand même nettement plus cool. Avec le soleil dans la gueule, parce que c'est beaucoup plus drôle, j'espère que vous n'aurez pas trop de vent. La dernière fois, souvenez-vous, je vous disais que les mecs qui font les topographies, c'est des mecs comme vous et moi qui font des topographies en fait. Et là, typiquement, celle que je suis en train de prendre, elle fait passer par des endroits improbables. Donc j'ai tracé tout droit à un moment parce que sinon, il fallait remonter à un endroit où il n'y avait pas de sentier, c'était que de l'herbe, c'était casse-gueule. Là, on rechope un sentier qui en fait, aurait dû être rechopé bien plus tôt. Donc gardez toujours à l'esprit, un esprit critique, que la topographie qui vous êtes en train d'emprunter ou que vous regardez si vous n'êtes pas encore parti, c'est quelqu'un comme vous et moi qui l'a fait et que potentiellement, potentiellement, il y a des erreurs dessus ou potentiellement, elle a été faite en raquette ou potentiellement, elle a été faite en été quand vous, vous la faites en raquette. Donc soyez vigilants sur tout ça et gardez à l'esprit que c'est con à dire, mais la montagne gagne toujours. Donc soyez très, très prudents. S'il y a un truc un peu chelou, même si c'est sur votre carte, ce n'est pas garanti par l'état. Réellement, c'est un mec comme vous et moi qui a fait la topo. Et finalement, après moult déboires de petits sentiers et de petits chemins, on fait enfin le tour de ce petit lac Millon. Voilà. Et ça, c'est Kiki. Donc en fait, on fait le tour, on continue là-bas. Et la voiture est juste derrière à ce niveau-là. Donc petite rando toute Millon. Je ne pense pas que je la mettrais sur Strava, franchement, je n'en tire aucune gloire pour dire ça comme ça. Et c'est toujours dans le brouillard que se termine cette petite randonnée avec la Tesla qui est là-bas qui nous attend, la tente qui est là-bas qui nous attend. C'est cool, on ne m'a pas volé la tente. Et ça, c'est un très, très bon point pour finir une randonnée, d'avoir toujours son propre matériel. Et voilà, la tente est pliée. Elle n'est pas toute mimi, cette petite tente. Donc pour répondre à la question que vous vous posiez sûrement au début, c'est une Quick Hiker Hiker Ultra Light pour 3 personnes. Et en vrai, j'avais pris ça parce que c'est juste la bonne taille pour dormir à 2. On ne dort pas à 3 dans une tente comme ça. C'est beaucoup trop compliqué. Quelle est la suite des opérations ? Déjà, d'avoir tourné la vidéo que vous venez de regarder, le montage que j'ai essayé de faire pas trop mal, me conforte dans l'idée de prendre une GoPro. Enfin, une GoPro, de filmer à la GoPro. Pourquoi je dis de me prendre une GoPro ? Là, c'est parce que la GoPro Hero 11 est sortie. Et ce n'est pas juste parce que c'est la nouvelle génération pouet-pouet. Je n'avais pas acheté la 10, je filme avec une 9. C'est tout simplement parce qu'elle a un capteur de 7-8ème. Ce qui fait que quand je fais un plan, le plan peut être ensuite croppé puisque le capteur est presque carré, peut être ensuite croppé pour faire de l'horizontal, comme vous le voyez maintenant, ou du vertical pour le mettre sur Instagram, sur Strava, etc. Et ça, pour moi, c'est oufissime parce que ça m'évite de faire deux plans à chaque fois. Vous ne le voyez pas, mais à chaque fois, je fais deux plans. Un avec la GoPro, l'autre avec l'iPhone. Des fois, même trois plans, un autre avec le A7. Et c'est juste excessivement chiant et ça fait perdre un temps de dingue. Donc, juste ce capteur de 7-8ème, pour moi, ça a un vrai intérêt. Donc, je pense me séparer de ma GoPro Hero 9 et prendre une GoPro Hero 11 qui devrait me permettre de faire les plans que je viens de vous indiquer. En randonnée, le Sony sera monté sur le 16-35 F4. Vous savez que mon cerveau, il a besoin de trucs préétablis, comme ça, des procédures à suivre et comme ça, je ne réfléchis pas 20 000 fois. Donc, merci de partager ces tests avec moi. Le Sony sera monté, lui, avec le 16-35 F4, celui que j'avais là. Ce qui me permet de faire des photos, des vidéos parfois aussi, mais des photos à l'ultra grand angle à 16 mm ou à 35 mm qui est ma focale préférée. Et je garderai mon 35-1.4 pour des photos de reportage, enfin, typiquement, quand je suis en road trip ou en balade, etc. Ça, c'est très très cool. Là, qu'est-ce qu'il convient de faire ? La Tesla est là, elle m'attend. On va la faire chauffer gentiment pour qu'il fasse bon dedans, siège chauffant, volant chauffant, tout ça. Et on prend la route pour Cabreton pour aller au Baya Hotel & Spa. Je n'ai pas réservé de spa, d'ailleurs, mais c'est juste l'idée de se poser au bord de la plage avec le Kindle, de manger, de se faire servir. En fait, juste, voilà, c'est un week-end détente complète, enfin, un samedi surtout détente complète. Et dimanche matin, on reprendra la route pour revenir et monter la vidéo que vous vous regardez dimanche soir à 18h. Putain, c'est un Inception, ce truc. La magie des voitures électriques, on est en altitude à 32% de batterie. On va arriver au superchargeur de peau avec 16% de batterie. Pourquoi ? Puisque la gravité va permettre un freinage régénératif à la voiture et le fait qu'on va arriver avec juste 10%, 16%, 16% exactement, en moins que ce qu'on a actuellement. Et avec le chauffage, les sièges chauffants, le volant chauffant qu'on va allumer de suite, d'ailleurs, j'ai oublié. Et ça, c'est top moumoute. C'est top moumoute. Et comme je vous le disais tout à l'heure, bluffé par les produits Patagonia, là, je viens de les tester en randonnée. Donc, évidemment, en randonnée, il fait chaud, on transpire. Normalement, on pue quand on termine une randonnée, en parlant simplement. Pas de chichi ici. Et j'ai transpiré, j'avais ça, j'avais mon t-shirt Patagonia, donc encore une fois, la polaire Patagonia, la doudoune Simon par-dessus. J'ai transpiré, j'ai eu chaud réellement. J'ai le t-shirt que j'ai sur moi depuis hier matin. J'ai fait ma journée d'hier au boulot avec, sachant que je montais dormir en altitude. J'ai dormi avec cette nuit, je viens de faire ma randonnée. Mon t-shirt est sec. Il a évacué totalement ma transpiration. Et surtout, mon t-shirt n'a aucune odeur. C'est exactement la même chose que si je venais de le mettre. Moralité, si vous êtes un gros crado, achetez du Patagonia ? Non, c'est pas la moralité, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et dans tout road trip en Tesla, il y a forcément une phase super chargée. Nous sommes donc au super chargeur de Pau à côté de l'université de Caliceo. Si jamais ça vous parle, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas dramatique. Et le temps que ça charge, regardez ce qu'il n'y a pas loin. La boucherie. À table. Il est lumineux ce plan, un petit peu. Oui, il est lumineux. Sans transition, nous voici arrivés au Bayan dans une petite chambre sans prétention, j'aimerais vous dire, mais ce n'est pas le cas puisque l'idée, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était de passer un très très bon moment. Voilà la vue qu'on a depuis la chambre directement sur la plage du Bayan. Ça, c'est la terrasse du Bayan. En bas, je vous en dis que du bien. C'est sponsorisé par personne. J'aimerais bien qu'il m'offre des chambres et des nuitées, etc. Mais ce n'est pas le cas. Il y a une place de recharge électrique au sous-sol. Donc la voiture est en train de charger. Et ça, c'est très très cool. Et là-bas, ça, c'est le CERS, là où j'étais en rééducation. Les plus anciens s'en souviennent, le Centre Européen de Rééducation des Sportifs. Et du coup, j'étais en rééducation là-bas quand je me suis fait les croiser en 2009, 2008, 2009, un truc comme ça. Et voilà. Donc il y a plein de surfers à l'eau. Je ne sais pas si vous les voyez. Je pense que oui, là-bas. C'est très très cool. Là, l'idée, c'est de prendre une petite douche, se détendre gentiment parce qu'encore une fois, j'ai le même t-shirt depuis hier matin, on l'a déjà dit, avec une nuit dans une tente et une randonnée. Et après, aller se balader gentiment puisqu'il fait quand même très très beau. Et ça serait dommage de passer à côté de tout ça. Et fin de vidéo à Cabreton avec le bruit, des vagues derrière, etc. La Kindle dans la main, derrière moi, un petit kiosque avec des glaces à l'italienne, tout ça, tout ça. Donc je vais faire le gros caca puisque c'est un week-end de repos, détente encore une fois. Prendre une glace, se poser sur un petit banc, finir mon petit bouquin sur Scrum gentiment. Il me reste deux heures et quelques de lecture. L'idée, c'était de le torcher ce week-end. Puis, une fois que ça, ça sera fait, retour à l'hôtel. Peut-être commencer le montage de la vidéo mais je pense en vrai que je le ferai demain en rentrant à la maison. Et vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Elle était clairement brouillon. J'aurais aimé vous partager davantage de randonnées, etc. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. Ça arrive des fois de faire des vlogs un petit peu à l'arrache comme celui-ci. Je vous fais des grosses bises. Je pense vraiment que je vais partir sur une GoPro 11 dans mon choix évoqué précédemment. Même si la qualité du Sony A7 Mark IV était pépite. Desoubis, à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501